De ces trois mariages, Caroline de Monaco ne se sera mariée religieusement qu'une seule fois. En décembre 1983, la princesse s'épouse Stefano Casiraghi, de 3 ans son cadet. Leurs noces de mariage se résumeront seulement à une cérémonie civile, et pour cause. La fille de la princesse Grasse et du prince Regnier III et serait en effet, déjà mariée aux yeux de l'église. Quelques années auparavant, Caroline de Monaco, alors âgée de 21 ans, tombe amoureuse. Persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie en Philippe Junot, elle dit oui au riche banquier parisien en juin 1978. Mais voilà, l'homme de 17 ans son aîné, Batifolsi, est là, et le couple se dispute. Un désenchantement pour la princesse qui, deux ans plus tard, s'empresse de demander le divorce. Le tribunal monégasque le lui accorde tandis que le clergé, Caroline est allée frapper à la porte du Vatican, analyse longuement l'affaire. L'organe ecclésiastique en la personne de Jean-Paul II finira par lui accorder la nullité de son union, onze ans plus tard. Entre temps, Caroline de Monaco rencontre Stefano Casiraghi. Le charmant italien plaît à la princesse, qui s'empresse de faire les présentations avec les siens. La famille princière est charmée, les monégasques le sont tout autant. Enceinte de trois mois, l'aîné de la fratrie se marie une deuxième fois en décembre 1983. Comme elle est coincée par son précédent mariage que le clergé met du temps annulé, les nœuds seront célébrés simplement au palais de Monaco. Leur premier fils Andrea Casiraghi, naît en juin de l'année suivante. Charlotte arrivera un peu moins de deux années plus tard, avant que Pierre n'agrandisse la famille en septembre 1987. Mais le bonheur familial sera de courte durée. Le 3 octobre 1990, en virée à Paris avec son amie Inès de la Fraissange, Caroline de Monaco reçoit une information de la plus grande urgence. Son épouse Stefano Casiraghi, vient d'opérir au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, après un accident d'offshore à l'âge de 30 ans. En effet, peu après onze heures, le bateau de son époux a heurté de plein fouet, une vague de plus de 150 km par heure. Amoureux résigné de la vitesse et de l'adrénaline, il avait déclaré auprès de Paris Match. S'il arrive quelque chose, c'est que cela devait être ainsi. Caroline est dévastée. Elle, qui avait déjà fallu faire le deuil de sa mère, la princesse Grasse, disparut huit ans auparavant dans un accident de voiture. Lors des funérailles du père de ses enfants, drapés d'un voile noir, ses larmes cachées derrière des verres teintés, il lui faut se tenir au bras de son père pour ne pas défaillir de chagrin. A la Chapelle de la Paix, la famille est en deuil. Inconsolable, la sœur du prince Albert et de la princesse Stéphanie se retirera deux années durant Provence pour panser sa douleur. Après ce drame, et en 1999, Caroline de Monaco épousera le prince Ernst Auguste de Hannover, en troisième noce, petit-fils de la princesse Victoria Louise de Prusse, et l'arrière-petit-fils du Kaiser Guillaume de d'Allemagne, dernier empereur allemand et roi de Prusse. De leur union cette même année, naîtra la princesse Alexandra de Hannover. Bien qu'ils vivent séparément depuis dix ans, le couple n'a jamais été divorcé, jusqu'à aujourd'hui. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...